... L'inspecteur qui devait être là Madame le maire Madjigendian L'ensemble des conseils municipaux Et les directeurs d'école L'ensemble des délégués de quartier L'ensemble des présidents du conseil de quartier La population L'ensemble des présidents du CGE Et des APE Probablement Nous vous disons d'abord merci Et comme d'habitude C'est un plaisir de vous rencontrer Dans le cadre qui nous réunit aujourd'hui A savoir Une remise de fournitures scolaires Nous avons l'habitude de le faire Depuis trois ans que nous sommes là A chaque début d'année La mairie s'attelle A donné aux élèves de la commune Une dotation en fournitures scolaires De l'ordre de 15 millions Donc nous avons l'habitude de nous rencontrer Pour une telle journée Pour magnifier cette chose que nous avons commencé Je tenais aussi à remercier Très devant vous L'ensemble des conseils municipaux Dont Madame le maire Un sage de l'éducation Madjigarindian Qui va prendre la parole après Et l'ensemble de la commission éducation Dont le président Au Marlowe à ma gauche Pour tout le travail qu'ils ont fourni Et le suivi Vous ne me laisserez pas dire autre chose Que durant l'année passée Ces équipes ont été en tout instant En contact avec vous Pour essayer de voir Dans quelle mesure La mairie devrait davantage Accompagner les écoles Il y avait un certain nombre d'oléances Qui ont été partagées Et que nous pouvons dire Que peut-être que tout n'a pas été rempli Il reste énormément de choses à faire D'une manière générale Les conseils avec lesquels je suis ici Sommes convaincus Que nous devrions améliorer Notre assistance Et notre accompagnement Pour ce qui nous revient de droit Cette compétence transférée Qui est l'éducation Donc chers membres Chers membres des APE Et aussi des CGE Cette rencontre là Nous l'avons Depuis notre installation Initiée Et en parfaite Et en parfaite intelligence Nous travaillons Avec cette administration scolaire Dans la commune Et nous disons A l'ensemble de la population Qu'incha'Allah Les mesures que nous aurons Apprendre Seront inscrits dans le budget Parce que si vous me le permettez Juste de rappeler Qu'il était question l'année dernière De fournir aux écoles Au-delà des fournitures scolaires Des matériels Imprimantes et autres Imprimantes et photocopieuses C'était convenu D'une manière orale Mais nous nous sommes aperçus Qu'au moment de voter le budget En 2023 Cette ligne là n'était pas On n'avait pas mentionné Cette ligne là Donc c'est un manquement Et que ça devait être suivi Par cette commission là Et je les y appelle Pour que d'ici peut-être deux mois Qu'on aura à faire le budget Que cela soit suivi Et que ce montant là Puisse y figurer Parce que sans cela Nous ne pouvons pas faire D'appel d'offres en ce sens là Donc le pied y était Mais la capacité Et la possibilité de le faire N'était pas réunie Donc vraiment nous J'essaierai de tout faire Pour ensemble Continuer dans cette bonne Intelligence de travail là Pour permettre A nos chers élèves Pour permettre aussi A nos chers enfants Qui sont dans la commune D'être dans de meilleures conditions Et que La réussite qui devrait en suivre S'ensuit Je vous remercie De votre présence Et m'excuse personnellement aussi Du temps mis Parce que votre temps Est aussi très précieux Pour l'éducation des élèves Je vous remercie à vous tous Merci beaucoup Monsieur le maire de la commune Des HLM Madame La jointe au maire Sarger de l'éducation Monsieur le président De la commission éducation Mesdames et messieurs Les membres De la commission éducation Conseil municipal Monsieur les directeurs Et directrices d'école Monsieur les présidents Présidentes de CGAPE Monsieur les délégués De quartier Et madame Les présidents Et présidentes De conseil de quartier Chères populations Des HLM Nous verrons encore réunis Une fois de plus Pour cette cérémonie Que toutes les populations Des HLM Notamment les parents D'élèves Attendent Avec impatience Monsieur le maire Depuis votre installation Vous avez fait de l'éducation Une de vos priorités D'abord Vous vous êtes Soucié De la situation Des écoles En rencontrant Les directeurs Pour qu'ils vous donnent Les situations Des écoles Et les besoins Et depuis lors Nous voyons que chaque année Vous avez ça En ligne de mire Et vous essayez De satisfaire La demande Des écoles Pour Le bénéfice Des parents Et des élèves Oui les élèves Ces enfants là Qui sont l'avenir du pays Qui nous sont Si chers Et Qui font que nous tous Nous nous mobilisons Chaque année Pour Leur éducation Leur formation Parce que c'est Les futurs citoyens C'est à eux De mener ce pays là A bon port Et Nous vous en remercions Et Sommes toujours Reconnaissants De ce geste là Au delà même De Ce geste Chaque année Vous Réhabilitez une école Cette année Vous avez réhabilité L'école HLM4B Et Vraiment nous en remercions Et vous Exhortons A continuer Dans ce sens là Pour Le bénéfice De l'école J'ai oublié Mon Immun Dans les salutations Le directeur De la carte De tout petit Chez d'Aude Tchao Que je salue Vraiment C'est notre Collègue Notre ami Alors Monsieur le maire Vraiment Au nom des directeurs Nous vous remercions Pour ce geste là Et aussi Nous nous engageons Je m'engage A leur nom A vraiment donner Je crois Que l'année dernière Vous avez vu On a donné Tout Aux élèves Et aux parents Alors Maintenant Le problème qu'on a Il faut quand même Que vous nous sensibilisez Les populations Parce que Les cahiers Une fois dans les maisons Il y a beaucoup Qui ne reviennent pas C'était ça Qu'on avait convenu Donner les cahiers Aux élèves Pour qu'ils les amènent Chez eux Et qu'ils achètent Aux parents De nous apporter ça Mais ils croient Que c'est leur bien personnel Alors que Actuellement Par exemple Dans nos écoles Il n'y a pas de fourriture On n'a pas de fourriture Donc on compte Sur ces cahiers là Pour les cahiers De devoir De leçons Etc Donc je crois Que là Il faut Une certaine sensibilisation Pour les parents Pour qu'ils comprennent Que ces cahiers Ne leur appartiennent pas Ces cahiers là C'est pour les élèves C'est pour les enfants C'est pour l'école Nous leur donnons ça Seulement pour leur montrer Ce que le maire fait Pour eux Parce que c'est ça Le but aussi Si les populations Ne voient pas Ils vont dire Que le maire L'a pas fait Alors que le maire A fait Vraiment C'est pour les investissements C'est pour les sensibiliser C'est pour les enfants C'est pour les enfants C'est pour les enfants Mais les gens Et nous également Nous n'att我是 Nous a помощью d'autres Donc de leur remercier C'est pour tout Que le maire Il concerne C'est avec leur Dieu Il s'agit Comme c'est pour les enfants markages Alors les gens De toutes se faire C'est il s'engager Co Après mal Lui Peut C'est ce que Lui N' dow Monsieur le maire, mesdames et messieurs conseillers, membres de la commission éducation, messieurs, dames, les directeurs d'école, messieurs, dames, président et présidentes des CGE, messieurs, dames, membres des APE, distingués invités. Nous avons fait un problème de procédure, mais des problèmes de procédure et de stockage, nous avons fait un problème de procédure. Monsieur le maire, je vais commencer par des remerciements. Monsieur le maire, merci beaucoup. Monsieur le maire, nous sommes tous. Vous êtes un allié sûr pour l'éducation dans la commune. 2022 Belégui, 2022 Belégui, fourniture de Tardé. Plus de 6 000 cahiers, plus de 5 000 cahiers, 100 pages, 200 pages, de la créée. Vraiment, ces fournitures-là sont des intrants qui vont aider les directeurs et les maîtres, les directeurs, les élèves et les maîtres dans le travail. Monsieur le maire, merci beaucoup. Monsieur le maire, je souhaiterais remercier ma commission. Je suis fier de ma commission. Madame Evelyne, pour son expérience, pour ses conseils. Aline Badara, l'informaticien, tout ce travail de calcul-là, mon m'a fait. Aline Badara, merci beaucoup. Madame Oulaye, merci beaucoup pour la présence. Madame Aram Payi, n'est-ce pas, mais mon m'a fait un travail extraordinaire. Madame Amitamba, merci beaucoup. J'ai oublié qui, là, Wally, grand Wally, Babacar Wally. Machallah, il nous est d'un apport extraordinaire. Donc, vraiment, c'est des mots de remerciement. Content Nenon. Merci pour votre appui, pour votre soutien dans ce combat solidaire pour la qualité dans l'école publique sénégalaise. Je vous remercie. Une semaine après la rentrée scolaire 2024-2025, la commission chargée de l'éducation sur instruction et accompagnement du maire Moussa Fadio éprouve un réel plaisir de pouvoir honorer cet engagement ce matin, comme nous l'avions fait ces deux dernières années. C'est vous dire que cette cérémonie réveille une importance capitale pour le maire, le conseil municipal et l'administration, car l'éducation est au cœur de notre projet communal. Compte tenu des efforts que nous ne cessons de mobiliser pour respecter nos engagements vis-à-vis de la population des HLM, et de notre détermination à assumer pleinement l'exercice des compétences dévolues en matière d'éducation. Les efforts consentis par le maire sont visibles en termes de réfection des écoles, peinture des bâtiments et installation des ventilateurs et le SEMU aussi. Pour la réfection des écoles, on a réfectionné l'école HLM4A, l'école HLM4E et cette année HLM4B et d'autres actions sont prévues en direction des autres établissements. Dans le cadre de la cérémonie que nous réunis ce matin, nous allons remettre aux écoles 2100, cahiers 200 pages, 3720, cahiers 100 pages, 3700, cahiers 50 pages, 2250, cahiers 32 pages, cahiers doublés, des gouaches pour la case des tout-petits, des paquets de crayons de couleur, des paquets de crayons noirs, ardoises 1200, crées blanches 150, crées couleurs 150 et des papiers, des caisses de papier de rame d'une valeur d'une... d'un nombre de 40. Nous voudrions saisir cette occasion pour féliciter et remercier les directeurs d'école, les enseignants, le corps de contrôle, les parents d'élèves, les partenaires pour les efforts inlassables qu'ils déploient au quotidien pour inculquer à nos enfants le culte du savoir, du civisme, de la citoyenneté et du patriotisme pour relever les nombreux défis qu'interpellent notre chère commune. Enfin, dans le souci d'une bonne gestion à l'école, nous invitons l'IEF, il ne va pas tarder, l'IEF à intégrer davantage dans sa ligne d'action l'évaluation des performances des organes de gestion, comme le CGE, afin d'en faire un véritable outil de suivi sur la qualité des enseignements après le passage. Je vous remercie de votre aimant.